Alors ça je vous explique, c'est le bruit de la pluie combiné au bruit de mon chauffage. Et nous sommes, attention, nous sommes le 29 août. Bon, j'ai éteint le chauffage, j'ai fermé la fenêtre. Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est que vous pouvez le constater, ça ne va pas super bien. Je viens juste de rentrer de vacances. Donc quand vous verrez cette vidéo, nous serons là maintenant hier. Et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que là j'arrive, c'est la pluie, j'ai froid, j'ai dû mettre le chauffage. Bon là je l'ai éteint, j'ai fermé la fenêtre parce que sinon je suis inondée. Je suis déjà en fait tout simplement dégoûtée quoi. Bref ! Bon allez, good vibes, good vibes only, good vibes only. Aujourd'hui, écoutez, je ne vais pas vous raconter mes lectures parce que je ne vous cache pas que pendant la semaine, je n'ai rien lu du tout. Enfin si je mens, j'ai lu quelque chose, mais je vous en parlerai très bientôt. Mais pas du tout quelque chose prévu dans ma pile à lire de l'été, ni quoi qu'est-ce. En fait, j'ai ramené qu'un seul livre en vacances. Parce que bon, comme je vous dis, je ne suis partie qu'une semaine. Et en fait, je n'étais pas du tout inspirée pour lire ce livre-là. Genre, pas du tout quoi. Donc au final, j'en ai acheté un autre, deux jours avant de partir. Mais finalement, j'ai acheté encore autre chose dans lequel je me suis plongée sans aucune honte. Je vous en parlerai. Gardez bien ça en tête. Je vous en reparlerai très bientôt. Et voilà, au final, j'ai regretté plein de livres que j'avais laissés ici. Bon. Mais donc, comme je le disais, on ne va pas parler de livres que j'ai lus aujourd'hui. Ce n'est pas un update lecture. On va parler de livres, de séries, de sagas que j'aimerais lire. Et pour cela, je vous en ai noté plusieurs. Parce que je pense qu'on a toutes, en fait, une wishlist sur Amazon, sur Acuten, dans notre petit bloc-notes, peu importe. Où on se dit, ah, ces livres, je les aimerais bien. J'aimerais bien les lire et tout. Et au final, quand on voit ce qu'on a, on se dit, non. Si je m'embarque là-dedans, j'en ai pour un petit moment. Parce qu'il y a des suites derrière. Et là, ce n'est pas le moment. Il faut que je dégomme ce que j'ai. Blah, 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 blah. Mais j'ai quand même retenu 17 séries que j'aimerais lire. Et ça fait un petit moment que je les ai mises de côté. Pour certaines, du moins. D'autres, un petit peu plus récentes. Et donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, c'est parti. Série numéro 1. Grisha. Alors, vu que je n'ai pas les livres, je vous mets les photos ici, sur le côté. Je ne sais pas combien de tomes il y a. Donc, écoutez, je vais quand même vous lire les résumés. Parce que je ne vais pas vous balancer les noms comme ça. Enfin, vous me connaissez maintenant. C'est très bien quand je vous parle d'un livre. Je n'aime pas juste vous dire le titre. Je vous lis au moins le résumé. À défaut de pouvoir en parler. Voilà, si je ne l'ai pas encore lu. Donc, déjà, le tome 1. De quoi parle-t-il ? Le royaume de la Rave, Ka, est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline. Alina a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son amie d'enfant se frôle à mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée. Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n'est plus en mesure de l'aider. Pardon. Voilà. Écoutez, je l'ai vu circuler. Donc, voilà. Ça a l'air pas mal. D'après ce que j'en entends. Donc, écoutez, voilà. Il fait partie de ma wishlist. Ensuite, nous avons les puissants. Série de romans plongeant le lecteur dans un univers parallèle au nôtre, où l'Angleterre est dominée par les égaux. Des aristocrates dotés de dons surnaturels qui ont pris le pouvoir lors d'une révolution fictive en 1642. Ils ont instauré depuis des lois esclavagistes, contraignant l'ensemble de la population à donner 10 ans de leur vie en service, afin de devenir des citoyens à part entière. Le couple Adelaide, leurs trois enfants, Abigail, 18 ans, Lucas, 16 ans et Daisy, 10 ans, décident de purger leur jour d'esclaves ensemble en savant la puissante famille des jardines. Lorsque des représentants du bureau d'affectation des travailleurs viennent les chercher, Lucas est cependant écarté du reste de sa famille, puisque les jardines n'ont aucun rôle à lui attribuer, et est envoyé à Millemour, une ville industrielle où les travailleurs sont de plus en plus révoltés contre le pouvoir en place. On va s'arrêter là, parce que ça continue encore un peu, mais je trouve que là, les résumés sur Google Books sont un peu longs. On va aller voir ailleurs pour la suite. Et là, pareil, je ne sais pas combien de tomes il y a, mais ça me fait très envie. Ensuite, il y a... Alors là, je crois qu'il n'y en a que deux. Il s'agit de Caravale. Ah bah non, apparemment, il y en a trois. Bon, autant pour moi. Bienvenue à Caravale, le spectacle le plus extraordinaire de tous les temps. Vous y verrez plus de merveilles que le commun des mortels au cours de toute une vie. Mais avant que vous vous plongez dans notre univers, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un jeu. Nous tenterons de vous convaincre que ce qui se passe au-delà de ce portail est réel, mais ce n'est qu'illusion. Alors prenez garde à ne pas vous laisser trop emporter, car les rêves qui se réalisent peuvent être magnifiques, mais ils peuvent aussi se transformer en cauchemar si l'on ne se réveille pas. Alors là, j'ai entendu des avis assez mitigés, mais j'aimerais me faire ma propre opinion. Ensuite, Donne-moi ton cœur. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Et pour l'instant, il n'y a que deux tomes. Pour retrouver sa liberté, elle doit ravir le cœur du prince. Quand sa famille a été décimée par une horde de bandits, Zera a été sauvée in extremis par une sorcière. Mais cette dernière a pris son cœur en otage afin de faire d'elle son esclave. Un jour, la sorcière propose un marché à Zera. Si elle obtient le cœur du prince héritier du royaume, elle récupérera le sien. Si elle échoue, elle perdra à jamais la chance de redevenir humaine. J'en lis pas plus, je m'arrête là. Alors lui aussi, j'ai entendu de très très bons avis. Ensuite, Ash Princess. Alors ça, pareil, fou, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je ne sais même pas combien de tomes concrètement il y a. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Erin Ouzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis reine du feu et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. J'ai entendu du bien, du moins bien, mais bon voilà, en tout cas, il me fait très très envie. Rien que les couvertures, de toute façon, sont magnifiques. Ensuite, alors là, toute la saga des contes interdits. Alors là, je vous fais défiler plusieurs petites photos. Donc, il y a le petit chaperon rouge, Peter Pan, enfin voilà, c'est plein de contes, mais qui m'ont l'air d'être... Alors là, pour le coup, je ne vais pas vous lire de résumé. C'est... Bon allez, peut-être pour le fun, je vais vous en lire un. Donc là, par exemple, je vais juste vous prendre le résumé de Peter Pan pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles, croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses deux frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant, dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Hello ! Comment vous dire que là, enfin c'est... Ça a l'air complètement fou, quoi, comment qu'ils ont détourné les contes. J'ai envie de crier au génie, rien qu'en lisant ces résumés là. Donc ça, ça, eux, oui. Eux, ils font vraiment, pour le coup, partie de mon top dans ma wishlist qu'il faut absolument que... Je pense que je l'ai démarré pour Halloween. Je pense que ça va être la parfaite saison pour me lancer là-dedans. Ouais, Halloween. Ensuite, Mortina ! Alors là, ça n'a rien à voir, c'est un tout autre univers. C'est vraiment de la jeunesse, mais ça me fait terriblement craquer, en fait. Les dessins, la tête de Mortina, cette ère de mercredi dans la famille Adams, ça me fait trop, trop envie. Donc écoutez, je voulais y aller un petit résumé du tome 1. Mortina est une petite fille, tout ce qu'il y a de plus convenable, mis à part le fait que c'est un zombie. Maintenant, c'est les travaux ! Oh ! Elle vit à la villa décadente avec sa tante très passée et son lèvrier albinos, également mort-vivant, touillette. Les amusements se font rares. Il faut dire qu'on ne peut pas tellement quitter la maison à cause des villageois étriqués promptes à sortir les fourches à leur approche. Jusqu'au jour d'Halloween, où, profitant de la distraction de sa tante, Mortina rejoint une bande d'enfants pour faire du porte-à-porte. Chacun est déguisé et elles se font dans le décor. Bientôt, pourtant, Mortina n'aura plus qu'une solution pour garder son secret, le révéler. C'est à partir de 6 ans. Ouais ! Bon, j'en suis très loin, mais peu m'importe. Voilà, c'est... Ça a l'air tout mignon. Ça, je pense qu'aussi, ça va y passer pendant Halloween. Ça sera l'idéal. Alors, non, Sherlock, j'ai pas encore rangé les vêtements. J'ai laissé la valise ouverte et mon chat, il se fait son lit dedans. Non, tous les vêtements sont propres en plus. Tu fais pas ça ! Ensuite, Shades of Magic. Alors là, je sais que les avis sont également très mitigés, très partagés, très... Voilà, c'est soit tout ou rien. Eh ben, j'ai envie de voir ça par moi-même. Donc, écoutez, petit résumé du tome 1. Bon, j'ai pas gare tout le résumé. Un autre monde vous attend, là, de l'autre côté du mur. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre ? Des mondes, il y en a quatre, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de quel rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc, là, les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les trois autres à couper tout lien avec lui. Bon, finalement, je vais devoir lire la suite. Depuis cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kale va prendre le risque de faire histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Rai, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais, à force de joie d'éclat le feu, il finit par commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit qu'une jeune fille du nom de Lila décide sur un coup de tête de lui subtiliser. Pour elle comme pour lui, pour leur demande à vrai dire, le compte à rebours est lancé. A voir comment c'est écrit, à voir comment c'est tourné, mais en tout cas, le résumé me fait mortellement envie, quoi. J'ai dit pas dans la valise ! Oh, suffit ! Ensuite, je ne vais pas très vite, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais tant pis, peu importe, j'espère que vous avez préparé le petit café, les petits gâteaux. On continue ? Les étoiles de Nosehead. Alors ça, c'est pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Anna, bientôt 18 ans, était loin d'imaginer que sa vie prendrait un tel tournant. Ses vacances, tant redoutées à Wick, vont finalement se transformer en véritable conte de fées, puis en cauchemar. Sa petite vie tranquille, ses idées bien arrêtées, ses projets, tout va changer brutalement. Elle devra affronter l'inimaginable, faire face à ce qu'elle n'aurait jamais pensé croire un jour, car les légendes n'en sont pas toujours. Leith, 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 je ne sais pas, ne s'attendait pas non plus à Anna. Il tombe de haut, l'esprit a choisi. L'esprit avec un grand E. C'est elle, son âme sœur. Pourra-t-il lui cacher sa vraie nature encore longtemps ? Osera-t-il lui avouer qu'il n'est pas tout à fait humain ? Il n'a pas le choix. Leur rencontre la mise en danger. Lui seul peut lui venir en aide. Ça se passe de commentaires, hein, ça me fait envie. Ensuite, Terre de Brume. Ah, lui c'est pareil, ça fait aussi... De toute façon, je dis ça pour tous les livres, mais oui c'est pareil, oui c'est pareil, oui c'est pareil. Ça fait longtemps que ça me fait envie. En plus, Cindy Van Wielder, voilà. Depuis le bouleversement, avec un grand B, cataclysme qui a recouvert son monde d'une brume toxique en ne laissant que de rares survivants, Hera vit à Tarot dans le Sanctuaire des Prêtres de l'eau, où elle apprend à maîtriser la magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Antissar, une sœur de feu capable de communiquer avec les esprits. Antissar a bravé sa propre communauté pour venir avertir les habitants de Tarot d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard. Une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes s'élevées et frappent le sanctuaire. Et elle frappera encore. Hera et Antissar s'allient afin d'empêcher leur monde de sombrer dans l'oubli. Voilà. Ensuite, on n'a pas presque fini, mais je continue quand même. le puits des mémoires. Ah, alors ça. Une relique de ma wishlist également. Trois âmes se réveillent dans les débris d'un chariot accidenté en pleine montagne. Aucun d'eux n'a le moindre souvenir de son nom, de son passé, de la raison pour laquelle ils se trouvent là, en haillant, dans un pays inconnu. Sur leur trace, une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde mettra le royaume à feu et à sang pour les retrouver. Fugitifs, mi-à-pris, impitoyablement traqués pour une raison mystérieuse, ils vont devoir survivre dans un monde où règnent la violence, les complots et la magie noire. Et c'est là qu'on est en train de se rendre compte en fait depuis tout à l'heure que toutes les sagas, toutes les séries que je vous présente, c'est en fait quasiment que de la fantaisie. Oui, c'est ça. Ensuite, Sixtine, Égypte aujourd'hui. Le monde entier s'émerveille et les égyptologues jubilent car Nefertiti vient de livrer un nouveau secret. Simultanément, la grande pyramide de Khéops est le lieu d'une découverte macabre. Une jeune femme de 22 ans est retrouvée presque morte dans une chambre dont les scientifiques ignoraient jusqu'à l'existence. A son côté repose la dépouille de son mari. Or, rien ne permet de penser que le tombeau royal a pu être ouvert depuis la pose de la dernière pierre il y a 4000 ans. Rien, hormis une petite fente à peine assez large pour laisser passer un souffle d'air. Le cadavre de la pyramide est celui de Seth Price, un milliardaire américain. Quelques semaines plus tôt, il avait épousé à grand frais une jeune femme de toute beauté mais la rescapée de Khéops n'a plus rien en commun avec la créature de rêve dont les tabloids firent alors leur une. Ses cheveux ont viré au gris, ses yeux à un verre inhumain et son corps ferait palir d'envie un squelette. un tatouage en croix orne le bras orne le bas de son ventre pardon dont Jessica Deroche Price ne se rappelle pas l'origine. En fait, Jessica Deroche Price ne se souvient de rien si ce n'est de son prénom Sixteen. Alors là déjà, j'ai envie de vous dire, vous me mettez en Égypte, vous me mettez avec des pyramides, vous me mettez avec des secrets de pharaons, d'égyptiens, je ne sais pas quoi, c'est bon, vous m'avez complètement attrapé donc voilà, j'étais forcément obligée en tombant sur ce livre de le mettre dans ma wishlist. Je ne sais pas quand je franchirai le cap de l'achat mais en tout cas, il est noté. Ensuite, le souffle de Midas. Alors lui pareil, comme certains autres, j'en ai entendu du bien et du moins bien donc écoutez, encore et toujours, je veux me faire ma propre opinion parce qu'il me fait quand même très envie. Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d'étudiante ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame dont j'ai été le seul témoin, aucune trace du crime n'a été retrouvée tant est si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald, détective à la recherche d'une personne qui ressemble trait pour trait à la femme morte sous mes yeux. Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or et quand le bel Angus me narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu'il en sait bien plus sur ce qui m'arrive et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains parce que si pour le détective je suis bénie des dieux, je ne vois en ce pouvoir qu'une malédiction. On reste un peu dans cette lignée un peu de mythologie, tout ça. C'est tout ce que j'aime. Ensuite, bon, il en reste quatre, accrochez-vous. Une braise sous la cendre. J'ai pas été chercher mes livres sur la lune, on a déjà entendu parler d'eux, tout ça, mais je ne les ai toujours pas lues. Donc écoutez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, petit résumé. Laïa est une esclave. Elia, c'est un soldat, aucun d'entre eux n'est libre. Sous l'Empire Martial, la défiance est synonyme de mort. Ceux qui ne dédient pas leur sang et leur corps à l'empereur risquent l'exécution des personnes qu'ils aiment et la destruction de tout ce qui leur est cher. C'est dans ce monde brutal, inspiré de la Rome ancienne, que Laïa vit avec ses grands-parents et son frère aîné. Sa famille survit comme elle peut dans les allées sombres et pauvres de l'Empire. Ils ne défient pas l'Empire, ils ont vu ce qui arrive à ceux qui osent le faire. Mais quand le frère de Laïa est arrêté pour trahison, Laïa doit prendre une décision. En échange d'aider les rebelles qui ont promis de secourir son frère, elle doit risquer sa propre vie pour jouer les espionnes à l'intérieur même de la plus grande académie militaire de l'Empire. Je ne n'y pas plus parce qu'il y a encore un petit pavé, on va s'arrêter là. Ensuite, Six of Crows. Alors là, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Keterdam, quartier du Barrel, une ville grouillante de malfrats où tout s'achète si on y met le prix. Ce principe, personne ne l'a fait autant siens que Caz Becker, dit les mains sales. Quand le voleur se voit offrir une mission impossible mais qui le rendra riche, il réunit son équipe. Un soldat soiffé de vengeance, un tireur d'élite accro au jeu, un jeune fugueur des beaux quartiers, une espionne défiant pardon les lois de la gravité et une gricha au puissant pouvoir magique. Si dangereux hors la loi, seul capable de sauver le monde s'il ne s'entretue pas avant. Why not ? Ensuite, alors là, on va dans quelque chose d'un peu plus... On retourne un petit peu dans l'enfance avec le musée des monstres. Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue au musée des horreurs de Dom Frey. Venez découvrir ses curiosités en tout genre et autres bizarreries merveilleuses. Laissez-nous vous présenter Sam, le garçon le plus fort du monde, Philippa la médium, Thomas l'acrobate et assistant du magicien. Tous trois sont de jeunes orphelins qui ont grandi ensemble, heureux à l'abri des murs d'un étrange musée. Mais quand Max, lanceuse de couteau, rejoint le groupe, une série de terribles événements s'enchaîne. Suite à la mort d'une spectatrice lors d'une de leurs représentations, la ville accuse la tête réduite qui fait la fierté de Dom Frey d'être à l'origine d'une malédiction. Lorsque celle-ci disparaît et que le musée se retrouve menacée de fermer, la bande des quatre orphelins extraordinaires décide de mener l'enquête. Leurs recherches vont les amener à croiser de dangereux individus. C'est de la jeunesse, mais franchement, ça me fait très très envie. Et on conclut avec une cerise sur le gâteau de l'univers Disney, The Villains. Donc là, c'est toute une saga consacrée aux vilains de Disney. Par exemple, je vous lis un résumé de Ursula, qui s'appelle Profondeur de l'océan. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ? Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. Désolée pour la lumière. Cinq années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica tandis que la sorcière des mères, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Eux, voilà, ils font partie vraiment de mon top dans ma wishlist. Donc, voilà, voilà. Écoutez, j'ai conscience que cette vidéo est peut-être un petit peu longue. Vous pourrez la regarder en plusieurs fois, libre à vous. Mais je ne voulais pas faire deux vidéos là-dessus. Je pense que, voilà, on peut, vu le thème, condenser tout en une vidéo. donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Également à commenter, à me dire, voilà, si vous, vous avez un avis sur ce que je vous ai présenté, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, dites-moi, sans me spoiler, s'il vous plaît. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est le blabla habituel de fin de vidéo, désolé, mais ça compte beaucoup pour moi, d'autant plus qu'on n'est pas très très loin des mille abonnés. Franchement, j'ai tellement hâte qu'on dépasse les mille abonnés. Franchement, je crois même que je vais faire un concours pour les mille abonnés. Je pense que j'offrirai un livre ou un lot, je ne sais pas encore. Mais ouais, franchement, si on arrive aux mille abonnés avant Noël, pour dire que voilà, je ne suis pas très ambitieuse jusqu'à Noël comme il y a le temps. Ouais, en plus, ça serait le moment de faire un petit cadeau de Noël en même temps que le concours. Donc voilà, écoutez, tout se passe en dessous et puis, je vous fais plein de gros gros bisous. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. J'espère que tout comme moi, n'êtes pas trop dépité de retourner sous la grisaille, sous la pluie et puis de reprendre le boulot quoi. Moi, c'est la semaine prochaine et je ne suis pas pressée du tout. Oh les amis, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501